Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce jour. Merci parce que tu as décidé cette heure pour ton peuple. Et toutes les prières que nous avons faites, tu as tout combiné. Et c'est le moment de déverser ta bénédiction sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, qu'aucun enfant ne rate ta bénédiction, qu'aucun jeune ne rate ta bénédiction, aucune soeur ne rate ta bénédiction, aucun homme, aucun adulte, aucun frère ne rate ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que chaque déclaration ici soit la nôtre. Que chaque promesse dans ce psaume nous appartienne. Que ce psaume de sécurité soit le nôtre au nom de Jésus-Christ. Lorsque le message sera en cours, qu'il est un miracle. Lorsque les prières se sont adressées, qu'il est un miracle. Lorsque nous te louons, nous nous réunissons, qu'il est un miracle partout. Au nom de Jésus-Christ, qu'il est la joie partout. La joie à jamais. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Je vais au psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tu-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Mon Dieu, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Si vous venez à l'Éternel aujourd'hui, vous le verrez qui sera votre abri, votre protection, votre forteresse, votre refuge, votre lieu fort au nom de Jésus-Christ. Et sans doute, car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un bouclier et une cuirasse. Toute flèche lancée contre votre vie passera outre au nom de Jésus-Christ. Parce que toute âme forgée contre vous sera sans effet. Verset 5 dit Sa fidélité est versée, toujours versée. Quatre, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu es protégé à tout moment. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Les flèches volent. Je ne serai pas atteint. Les maladies volent par-ci par-là. Tu ne seras pas atteint. Le désastre va par-ci par-là. Tu ne seras pas atteint. Le malheur va par-ci par-là. Tu ne seras pas atteint. L'accident va partir par là, tu ne seras pas atteint Les larmes coulent de plusieurs yeux, tu ne seras pas atteint Le chagrin pour tout le monde, tu ne seras pas atteint Les joues et l'oppression viennent sur les gens, tu ne seras pas atteint Ça peut arriver à mille personnes, ça peut arriver à dix mille Mais cette chose mauvaise ne vous abordera pas, notre Jésus Christ De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge au éternel, tu fais du très haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera, chaque jour de la semaine, chaque semaine du mois, chaque mois de l'année Aucun malheur ne t'arrivera, je dis aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau, aucun fléau, aucune plaie, aucun fléau, on l'appelle cancer On l'appelle husser, on l'appelle tuberculose, on l'appelle sous problème Aucun fléau n'approchera de ta tante Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il est la même Je le délivrerai Vous êtes déjà délivré Et je le protégerai Vous êtes déjà protégé et promu Puisqu'il connait mon nom Et les mains vous courez, je lui répondrai Toutes vos prières sont exaucées Tout ce que vous avez dit au Seigneur C'est dit, il dit que Et il m'invoquera et je lui répondrai Le Seigneur vous répondra Je serai avec lui dans la détresse La détresse vient Mais la détresse n'est pas détresse Car Dieu est là Le feu ne brûlera pas lorsque le fil de Dieu est là Le fleuve ne peut pas vous inonder Vous submerger quand le fil de Dieu est là Lorsque la présence de Dieu est avec vous Lorsque les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie Il n'y a plus de problème Je le délivrerai et je le glorifierai Verset 16 Verset 16 Je dis verset 16 Qu'est-ce que cela dit ? Verset 16 Je dis, que dit le verset 16 ? Je le rassagirai de long jour J'ai un problème avec vous Il faut prolonger Il faut prolonger Dis comme que je le rassagirai de long jour Et je lui ferai voir mon salut Ce sera votre nom de Jésus Christ Et cela parle de notre Seigneur Il est notre sauveur Il est notre berger Il est notre bouclier Il est notre abri Il est notre suffisance Et c'est lui qui est notre sécurité L'éternel Ma sécurité Quand on voit dans ce psaume Il y a beaucoup de choses Qu'on voit dans ce psaume Mais aujourd'hui Je vais voir Numéro 1 La sécurité des croyants Affermé Il dit Celui qui demeure C'est une personne Qui reste là-bas En présence de Dieu Il y a quelqu'un Qui habite Auprès de Dieu C'est quelqu'un Qui ne sort pas Et rentre Mais qui est là Il demeure avec Dieu Il adore Dieu Celui qui demeure Sous l'abri du tréor Repose C'est un croyant Affermé Il demeure là-bas Et il a une sécurité totale Une sécurité complète Et permanente Une sécurité permanente Pour ceux qui demeurent Dans le Seigneur Et puis Deuxième point C'est dit Le soutien divin Pour les croyants Affectueux Le verset 14 Là-bas Qui dit Puisqu'il m'aime A cause de l'affection A cause de l'intimité A cause de la communion A cause de l'amour A cause de son désir Parce qu'il s'appuie sur moi A cause de cette affection Voici ce que je vais faire Deuxième point Donc C'est Le soutien Divin Pour les croyants Affectueux Troisième point Maintenant Alors C'est dit Que Je les ressassurerai De long jour C'est 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 là Ça C'est la subsistance Et il prolongera votre vie Si vous avez Un objectif Très long Dans votre vie Aussi long Que soit le devoir Alors Vous y arriverez Si vous avez Quatre ans Comme Vous êtes là Si le Seigneur Droit Il vous a donné Un devoir Qui doit Parcourir Quarante ans Alors Il va prolonger Votre vie Quarante ans Afin que Vous puissiez Remplir votre ministère Lorsque L'apôtre Paul A Le ministère Et Dieu lui a donné Le devoir Dieu a dû Prolonger La vie C'est pourquoi Nous Parlons De la subsistance Des croyants Approuvés Vous êtes Un Vous êtes Nommés Et vous êtes Approuvés A cause De cette Approbation Alors Il dit Que C'est mon enfant C'est mon ministre C'est mon serviteur Je l'envoie Faire quelque chose Je vais Prolonger Sa vie Pour que Cela aille De paix Avec le devoir Que je lui ai donné La subsistance Des croyants Approuvés Numéro Un C'est La sécurité Des croyants Affermis Voyons encore Le verset Un Celui Qui demeure Vous pourriez Mettre Votre Non L'avez Décidé Que je serai Un croyant Affermis Parce que Je sais Que cette Promesse De la sécurité Cette promesse De la suffisance Cette promesse De sa puissance N'est uniquement Que pour le croyant Affermis Celui qui demeure Sous l'abri Du très haut Dans ce Dans ce lieu Dans cet abri Du très haut Aucun Mauvais Ne vous verra pas Parce que c'est un lieu secret Le Seigneur vous garde Là-bas Et Comme Il a caché Élie Au torrent Kérite Et Akab Le chercheur Et Abdiah Le chercheur Il y a Au col Dans ce royaume Qu'on ne t'a pas Cherché Mais Lorsqu'on te cherchera Et Le Saint-Esprit Te prendra Pour t'amener Ailleurs Alors Vous serez Cette personne Avec le miracle De sécurité Le Seigneur Va vous cacher Dans son lieu fort Et Le Seigneur Va vous mettre Dans son abri Au nom Sous son abri Au nom De Jésus-Christ Et Repose à l'ombre Du tout puissant C'est la clé Si Lorsque Si vous voulez Avoir la clé Qui ferme La porte De ce lieu Sécurisé C'est pour Un croyant Affermis Voyons Somme 61 Seulement pour Demurer Somme 61 Verset 5 Je voudrais Séjourner Éternellement Dans ta tente Ce qui ne sera pas Fait là-bas Je ne le ferai pas Je suis conscient Du fait que Je demeure là-bas Je voudrais Séjourner Éternellement Dans ta tente Alors Dans la tente Du Seigneur Il y a la joie L'adoration La fidélité La loyauté La piété C'est tout ce qui peut être fait Dans la tente Du Seigneur Parce que Je voudrais Séjourner Éternellement Dans ta tente Me réfugier A l'abri A l'abri A l'abri Au refuge A l'abri A la protection A l'abri De tes ailes Verset 8 10 Qu'il reste Sur le trône Qu'il reste Sur le trône Éternellement Devant Dieu Alors C'est ce croyant Qui est la clé A la sécurité Nous allons au Proverbe 19 Proverbe Chapitre 19 Je lis le verset 23 Oui Un croyant Affirmé Demeurez Je vais demeurer Dans le Seigneur Je vous allez Demeurer Dans le Seigneur Proverbe 19 Verset 23 La crainte De l'éternel Mène à la vie Et l'on passe La nuit Rassasié Sans être visité Par le malheur Je veux dire Que si vous allez Demeurer Dans la satisfaction C'est-à-dire La satisfaction Du Seigneur Et Qui Qui Le fait Dire que Voici mon fils Aimé Voici ma fille Aimée Je l'aime Alors vous êtes Conscients De la présence De Dieu Vous révérez Dieu Vous honorez Dieu Vous exaltez Dieu Vous respectez Dieu A cause De cela Vous n'allez Rien faire Ailleurs Qui blesse Le Seigneur Parce que Vous êtes Un croyant Affermis Si vous allez Demeurer Dans le Seigneur Là où Si vous demeurez Là où Le Seigneur Vous a mis Si vous demeurez Là où Le Seigneur Vous a nommé Est-ce que Vous savez Que toutes Les bénédictions De Dieu Seront sur vous Et aucune Bénédiction Ne vous ratera Au nom de Jésus Christ Jérémie 42 Est-ce que Vous connaissez Le secret De la protection Le secret De la préservation C'est le fait De demeurer Dans le Seigneur Parce que La sécurité D'où nous parlons C'est pour Ceux Qui demeurent Continuellement Ce ne sont pas Les gens Qui se lèvent Et tombent Qui sortent Rentre aujourd'hui Demain Aujourd'hui Ils sont en Christ Demain Ils sont dehors Aujourd'hui En Christ Demain Ils sont dans Le monde Aujourd'hui En Christ Demain Dans la corruption Mais les gens Qui demeurent Continuellement Dans le Seigneur Jérémie 42 Verset 10 Jérémie 42 10 Si vous restez Dans ce pays Si vous demeurez Si vous restez Dans ce pays Il y a des gens Qui ne comprennent Pas ce qu'est La sécurité Ce qu'est La protection Du Seigneur Je vous ai dit Ce que Dieu A décidé Qu'il allait faire Et le Seigneur A décidé Qu'il vous donnera La plus grande Des bénédictions Dorénavant Dans votre vie Donnez-moi Un bon amène Alors que La condition Est que Si vous restez Dans ce pays Vous savez Beaucoup de personnes Fuient La place Où Dieu Les a mis Il dit que non Je ne peux pas Arrêter ici Je ne peux pas Arrêter là-bas Et Dieu Les a mis Dans un lieu De ministère Dans un lieu D'utilité Où personne Ne peut faire Ce qu'ils doivent Faire là-bas Et ils fuient Par ces pas-là Mais frère Où es-tu Je devais être A ce lieu Mais les défis Sont là Les difficultés Sont là A cause de tous Les problèmes là-bas Je ne peux pas Rester là-bas Alors comment Auras-tu la protection Où est-ce que Tu es parti Et le Seigneur Ne t'a pas mis Là-bas Pourquoi ne pas Revenir Alors Je serai un chrétien Affermé Vous serez ce chrétien Affermé Au nom de Jésus-Christ Si vous restez Dans ce pays Je vous y établirai Le Seigneur Vous établira Il vous édifiera Il bâtira Une maison Pour vous Il bâtira Une famille Pour vous Il bâtira Les affaires Pour vous Il bâtira Tout ce qui est bon Pour votre vie Au nom de Jésus-Christ Il a eu Condition Si vous êtes Un croyant Affermé Si vous restez Dans ce pays Ce pays Que le Seigneur Vous a donné Et dit Et je ne vous détruirai pas Et vous serez En haut Et je vous planterai Et je ne vous arracherai pas Car je me repends Du mal Que je vous ai fait Le Seigneur a dit Que tout mal Qui est arrivé Dans votre vie Dans le passé Sera révoqué Au nom de Jésus-Christ Il faut demeurer Je dis Vous allez demeurer La sécurité Dont nous parlons C'est pour les croyants Affermés Si vous allez Demirer en présence De Dieu Vous allez rester Sous l'abri Du très haut Alors Si vous allez Demirer Vous allez demeurer Sous l'abri Du très haut Voyons Jean 12 46 Jean 12 46 Et Je suis venu Dans le monde Afin que quiconque Croit en moi Alors Demir dans la lumière Vous demeurez dans la lumière La lumière de l'évangile La lumière de sa doctrine Je suis venu Comme une lumière Dans le monde Afin que quiconque Croit en moi Ne demeure pas Dans les ténèbres Vous demeurez dans le Seigneur Vous n'êtes pas Dans des affaires Bédon Vous n'êtes pas Dans des conditions Noires Vous demeurez Dans la lumière Et non Dans les ténèbres Jean 15 Jean chapitre 15 Nous lisons le verset 4 Vous demeurez en moi Vous êtes sécurisé Et je demeurerai en vous Comme le serment Ne peut de lui-même Porter du fruit S'il ne demeure attaché au cèpe Ainsi vous ne le pouvez pas non plus Si vous ne demeurez en moi Je suis le cèpe Et vous êtes le serment Celui qui demeure en moi Qui est la personne Celui qui demeure en moi Vous demeurez en Christ Et la bénédiction De demeurer en Christ Viendra sur vous Au nom de Jésus Christ Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Vous savez ce que je vois Dans votre vie A partir d'aujourd'hui Quel que soit ce que vous faites Vous allez porter des fruits Dans votre famille Il n'y a plus de stérilité Au nom de Jésus Christ La stérilité est supprimée Au nom de Jésus Christ On dit que Oui Que votre mari A ceci à cela Qu'il n'est pas en état Je prie que tout revienne Que votre mari soit en puissance Au nom de Jésus Christ La femme La femme La femme n'est plus comme la femme Elle est comme Rebecca Elle est comme Anne Elle est comme Elisabeth Et je prononce La fécondité Sur la femme Au nom de Jésus Christ Lorsque vous demeurez Alors vous allez porter des fruits Dans vos affaires Vous allez porter des fruits Dans votre profession Vous allez porter des fruits Dans votre ministère Dans l'œuvre du Seigneur Vous allez porter du fruit Et le va réussir dans vos mains Au nom de Jésus Christ Et celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Vous allez porter beaucoup de fruits Au nom de Jésus Christ Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Verset 6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi C'est un étranger Ce n'est pas moi Si quelqu'un ne demeure pas en moi Jésus C'est un étranger Ce n'est pas vous Parce que c'est vous Qui êtes le croyant Demeurant Jésus C'est vous qui êtes Le croyant affermé Si quelqu'un Si Si quelqu'un Ne demeure pas en moi Il est jeté dehors Comme le sarman Et il sèche Puis on le ramasse On le jette au feu Et il brûle Si vous demeurez en moi Ça c'est moi Où êtes-vous ? Et Dans quel verset êtes-vous ? Le verset 6 au verset 7 Je dis Êtes-vous au verset 6 Ou au verset 7 Vous êtes au verset 7 Alors voyons-nous maintenant Si vous demeurez en moi Et que mes paroles demeurent en vous Demandez ce que vous voudrez Et cela vous sera accordé Vos prières sont exaucées Au nom de Jésus Christ Revenons Comme Nous vous avons localisé Comme on vous a situé Là où vous êtes Vous êtes maintenant un croyant Affermé Voyons ce que le Seigneur fera pour vous Parce que vous êtes un croyant affermé Celui qui demeure sur la blé du très haut Repose à l'ombre du Dieu puissant Vous serez à l'ombre du Dieu puissant Et Satan Et Satan n'aura pas le courage La capacité L'habileté De venir à l'ombre du tout puissant Le feu du tout puissant Va le brûler au nom de Jésus Christ Le mal des maladies Le mal des maladies N'aura pas le courage De venir à l'ombre du tout puissant Là où tu demeures Là où vous êtes Aucun Satan Aucun esprit Aucune maladie Aucune maladie Ne peut demeurer là-bas Avec vous au nom de Jésus Christ Parce que lorsque vous venez A cet ombre du tout puissant Vous êtes réellement libre Réellement affranchi Je dis à l'éternel Votre langage va changer Vous n'allez pas dire que Je suis malheureux maintenant Dieu n'existe jamais ma prière Ça c'est une vieille déclaration Voici maintenant votre nouvelle déclaration Je dis à l'éternel Dorénavant tout ce que vous dites De vous-même Va s'accomplir Vous dites que je suis vainqueur Cela va s'accomplir Je suis réalisateur Ça va se passer Je suis victorieux Cela va s'accomplir Je suis en bon état Cela va s'accomplir Je fais du bien Cela va s'accomplir Le Seigneur m'appartient Toutes les promesses de Dieu Sont oui et amé Dans ma vie Cela va s'accomplir Je dis à l'éternel Mon refuge Il est votre refuge Et ma forteresse Mon Dieu En qui je me confie Car c'est lui Il n'y a plus de doute Dans votre vie Alors il faut couper Certaines choses De votre vocabulaire Peut-être Je ne sais pas Je ne peux pas dire Peut-être cela va se passer Peut-être cela ne va pas se passer Maintenant votre langage Est un langage De positivité Vous êtes positif Il y a une certitude en vous Ce n'est pas la probabilité Peut-être ou pas Non Tu es sûr Que ce qui est devant toi C'est la victoire A jamais au nom de Jésus Christ Car c'est lui Qui te délivre du filet De l'oiseleur Les gens Qui vont essayer De tenir Un Inconsidabule Derrière la cour Ils vont mentionner ton nom Dès qu'ils mentionnent ton nom Le Seigneur va gifler leur bouche Lorsqu'ils A mentionnent ton nom Pour un mauvais son Le Seigneur va les disperser Au nom de Jésus Christ S'ils amènent ton nom Quelque part Et pour le mal Ils ne vont pas voir Votre étoile Ils ne vont pas voir Votre présence Le Seigneur dit Que Et tous les agents Le Seigneur dit que Tous Tous Les anges Qu'il a Il va Les envoyer Pour votre protection Vous êtes fortuné Et vous êtes favorisé La faveur du Seigneur Ne va jamais cesser Dans votre vie Car c'est lui Qui te délivre Du filet De l'oiseleur De la peste Et de ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclet Et une cuirasse Que vous voyez Les gens là Qui ont un bouclet Tout ce que Vous leur Jetez Il parade Le Dieu Tout le pressant Lui-même Est votre Bouclet Tout ce qui Est jeté Contre vous Cela ne vous atteindra Pas Cela va s'arrêter Avant que cela Ne vous arrive La maladie A jamais partie La domination Du diable A jamais partie Quelque chose Qui marche Qui circule A votre dos Tout cela C'est volatisé Parce que Voici Votre héritage Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Je dis Toi Je dis Toi Qui est la personne Là-bas Toi Toi Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Vous allez bien Dormir la nuit Comme un loir Vous allez vous réveiller Le matin Vous serez bien Rafraîchis Ni la flèche Qui vole De jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni La contagion Qui frappe En plein midi Que mille Tombe A ton côté Je dis Que mille Tombe A ton côté Oui Il y a Beaucoup de personnes Et ils disent Qu'il y a Un mal Qui se passe Là-bas Il y a Une calamité Là-bas On dit Qu'il y a Quelque chose Quelque chose S'est produit Sur trois personnes Quelque chose Est arrivé A dix personnes A douze personnes A cause de cela Cela va m'arriver Non non Même si cela A atteint Dix mille Cela ne va pas Vous arriver Et que si cela Arrive à mille Personnes Cela ne va pas Vous atteindre A dix mille Cela ne vous atteindra Jamais Tu ne seras Jamais Tu ne seras Pas atteint Vos enfants Iront à l'école Reviendront Sainte-Sauve Votre femme Ira à l'hôpital Aller au marché Elle reviendra Sainte-Sauve Et votre mari Va voyager Reviendra Sainte-Sauve La protection du Seigneur Sera sur eux Au nom de Jésus Christ De tels yeux seulement Tu regarderas Et tu verras La rétribution D'un méchant Car tu es mon refuge Au éternel Tu fais du très haut Ta retraite Verset 10 Aucun malheur Ne t'arrivera Aucun malheur Ne t'arrivera Je vous reverrai Victorieux Je vous reverrai Joyeux Content Je vous reverrai Accomplis Dans la vie Au nom de Jésus Christ Des gens disent Parce qu'on se reverra Mais pasteur Prêt pour moi Parce que je ne sais pas Ce qui va se passer D'ici et à la prochaine Rien de mauvais Ne vous arrivera Rien de mauvais Ne vous arrivera Quand vous êtes content Maintenant Il sera une multiplication Dans l'église De joie Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Parce que Aucun malheur Ne t'arrivera Aucun fléau Il faut l'écrire Aucun fléau Aucun fléau Quel que soit le nom Aucun fléau Quelle que soit la description On dit que Cela Que cela Vole parti Dans la famille Que c'est le grand-père Et cela a atteint La grande-mère Ceci et cela Cela vient Et je suis la suivante Non Vous n'êtes pas le suivant Vous n'êtes pas Sur la liste Des gens qui ont Cette chose mauvaise Parce que Aucun fléau N'approchera de ta tante Au nom de Jésus Christ Maintenant Je viens au deuxième point Maintenant Le soutien Divin Pour les croyants Affectueux Voyez Lorsque les gens Sont affectueux Avec Dieu Ils sont intimes Avec Dieu Non seulement Ils demeurent en présence De Dieu Mais ils aiment Le Seigneur De tout leur cœur De toute leur âme De toute leur pensée A cause de cet amour Que je vous le lise Encore au verset 14 Puisqu'ils m'aiment Puisqu'ils m'aiment Cela veut dire que Que tu Amènes ton amour Totalement Pour le Seigneur Tu focalises ton amour Sur le Seigneur Il y a des gens Qui dispersent leur amour Et ils ne focalisent pas Leur amour Sur un objet Sur une personnalité d'amour Et ils ont Un petit amour Pour ceci Un petit amour Pour l'autre là Un petit amour Pour une autre chose Mais voici l'homme L'homme bienheureux Voici la femme bienheureuse Et ils ne permettent pas A son amour De se dissiper Toucher ceci et cela Mais C'est dit Qu'il fixe son amour Focalise son amour Sur le Seigneur Son attention Est sur le Seigneur Et parce que Puisqu'il m'aime Je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connait mon âme J'y reviendrai Et alors Maître a fixé Focalisez votre amour Sur le Seigneur Deutéronome 30 Deutéronome 30 Les gens Qui focalisent leur amour Sur le Seigneur Leur héritage Leur bénédiction Et la protection Et la provision Et le soutien La bonté du Seigneur Sur leur vie Parce que Ils Prennent le Seigneur Spécial Et Ils prennent le Seigneur Comme leur favori Et parce que Ils focalisent leur amour Sur le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur leur fait Des choses spéciales Alors Ils mettent Ils donnent Une place Honorifique spéciale Au Seigneur Ils se rappellent Le Seigneur Ils se souviennent Du Seigneur Le matin Lorsqu'il y a un défi Qui leur arrive Ils se rappellent Le Seigneur Lorsqu'il y a une difficulté Ils se souviennent Du Seigneur Ils pensent à lui A tout moment Ils le prient A tout moment Et ils cherchent Ils ne cherchent que La gloire du Seigneur A tout moment Parce qu'ils mettent Le Seigneur A une position spéciale Et ils ont L'affection La fidélité La loyauté Et leur cœur Tout est concentré Tout se concentre Sur le Seigneur Et la promesse De Dieu Se concentre Sur eux Le cœur De Dieu Se concentre Sur eux La provision De Dieu Se concentre Sur eux Focalisez-vous Sur Dieu Et Dieu Va se focaliser Sur vous Mettez votre affection Sur le Seigneur Et Dieu Va mettre son affection Sur vous Deutéronome 30 verset 6 Deutéronome 30 Verset 6 L'éternel ton Dieu Se concentre Sur ton cœur Et le cœur De ta postérité Et tu aimeras L'éternel ton Dieu De tout ton cœur Et de toute ton âme Afin que tu vives Lorsque vous mettez Votre amour Sur le Seigneur De tout votre cœur Alors Toute l'habilité Que vous avez Tout ce que vous pouvez Faire sortir du cœur Alors vous l'utilisez Pour aimer le Seigneur L'éternel ton Dieu Verset 7 Fera tomber Toutes ces maléditions Sur tes ennemis Sur ceux qui T'auront haï Et persécuté La malédition Ne sera plus sur vous Cela ne sera plus Cela ne sera plus Sur vous Et toi Tu reviendras L'éternel Tu obéiras A sa voix Et tu mettras En pratique Tous ces commandements Que je te prescris Aujourd'hui L'éternel ton Dieu Te comblera de bien En faisant prospérer Tout le travail De ta main Voir les résultats Lorsque vous aimer Le Seigneur Alors le Seigneur Va faire Prospérer L'œuvre de votre mère Vous allez prospérer Au nom de Jésus Christ Et le fruit de tes Le fruit de tes enfants Vos enfants Vont prospérer Le fruit de tes troupeaux Vos enfants Vont prospérer Le fruit de ton sol Qu'à l'éternel Prendra le nouveau De nouveau plaisir A ton bonheur Comme il prenait Le fruit de tes enfants Comme il prenait plaisir à celui De tes parents Alors Apprêtez-vous Dieu a appelé Abraham Et l'a béni Alors sa bénédiction Est venue sur vous Comme Dieu A pris plaisir A Isaac La bénédiction d'Isaac Venant sur vous Dieu a promis Jacob De la prison Au palais Cette promotion Similaire Viendra sur vous Au nom de Jésus Christ Jésus Maintenant Chapitre 23 Il a mis son amour Sur moi Alors mettez votre amour Sur le Seigneur Et voyez ce que le Seigneur Faudra pour vous Alors mettez votre amour Sur le Seigneur Et voyez ce que le Seigneur Faudra pour vous Jésus 23 Verset 10 Un seul d'entre vous En poursuivra mille Je dis Un seul d'entre vous En poursuivra mille Regardez Regardez-moi ici Je ne vais pas vous voir Mais si vous levez là Moi je vais vous voir là Merci beaucoup Pourquoi le Seigneur vous bénisse Dieu vous bénisse Si je dis bien Si je dis bien vous bénisse Vous ne dites pas Mais Gloire à Dieu Alors baissez la main C'est une mêlation De la main Est-ce que vous savez Que ce nouveau réveil Qui vient Je vais avoir votre attention Maintenant La guérison aura lieu Mais vous voyez Il y a certaines guérisons Qui auront lieu ici Et certaines guérisons Auront lieu là-bas Je dis là-bas Je dis là-bas Et si le réveil Que Dieu nous a aidé Comme autant de la puissance D'autrefois Et ce jeudi là Cela reviendra Je dis cela reviendra Je dis c'est ce qui reviendra Nous tenons un réveil De jeudi Et on a amené Cet homme paralytique Qu'on a amené L'homme paralytique Dans le taxi Et la femme De paralytique A dit Pourriez-vous M'aider A faire sortir Mon mari Et la soeur Est une surveillante Elle a prétendu Ne pas l'écouter Elle a dit Que papa Descendez Sa femme a dit Mais tu n'as pas compris Mon mari Est paralytique Les deux Les deux jambes Sont paralysées Il ne peut pas marcher La soeur a dit Monsieur S'il te plaît Sors Et continue à dire Monsieur sort La femme dit Mon mari est paralysé Et soudain Je dis Soudain Je dis Et soudain La puissance De Dieu Est descendue Sur l'homme Dans le taxi Et l'homme Là lui-même Par Par la déclaration De la soeur L'homme Là même Est descendu On n'a pas commencé A chanter Les petits cœurs On n'a pas commencé A l'application Le miracle avait déjà lieu Et je vous déclare Que tu Que y a-t-il quelque chose Qui se passe là-bas Avant que nous commençons A prêcher Il y a un boiteux Qui se lève Et marche là-bas Il y a un aveugle Qui voit là-bas Les miracles Au nom de Jésus-Christ Parce que Un C'est dit Qu'un seul d'entre vous En poursuivait Vingt Mille Parfois je me réjouis Je me rappelle bien Que je suis allé Dans l'état Donchou au Nigeria Et un temps passé Là-bas On tenait un miracle Une réunion Et comme Notre voiture Est rentré comme ça Il y a un homme boiteux Un homme paralysé Qui était assis là-bas Quand on est rentré Les enfants Les enfants étaient Très enchantés Et tout le monde courait Courait après ma voiture Il est venu Il est venu Il est venu Il est venu Même les adultes Par à cause de la joie Vous aurez la joie Je dis Vous aurez la joie Et puis Les adultes Commençaient à courir Après la voiture Et je dis Mais regardez les adultes Et puis Alors Ils l'ont chanté en chanson Et ils l'ont transformé en chanson Il est venu Il est venu Alors ça devient Mélodie Il est venu Le paradis Il a dit Qui est venu Il est venu Qu'est-ce qui est venu Il dit Tu arrêtes là-bas Il est venu Il est venu Tout le monde chantait Il est venu Il est venu Alors comme lui aussi Commençait à dire Il est venu Il est venu Lui aussi s'est levé La puissance de Dieu L'a frappé là-bas Et lui aussi Et il ne boitait pas Alors il s'est levé Commençait à courir Ce parcours Il boitait Et lui aussi Il est venu La puissance de Dieu L'a frappé Je dis que le réveil Est déjà venu C'est pourquoi Je vous annonce Déjà Que comme les miracles Se produisent De tout lieu Où un aveugle Est là Faut dire à l'aveugle Que c'est ton temps De voir Amenez-les Parce que les miracles Vont leur arriver Au nom de Jésus Christ Un seul d'entre vous En poursuivait mille Car l'Éternel Votre Dieu Combatteit pour vous Comme Il vous l'a dit Voir verset 11 Veillez donc Attentivement Sur vous-même Veillez donc Attentivement Sur vos âmes Afin d'aimer L'Éternel Votre Dieu Le secret C'est l'affection C'est votre fidélité C'est votre dévotion Au Seigneur Veillez donc Attentivement Si un doit poursuivre Mille Et qu'il y a Des miracles Dans tout lieu Et quand vous venez Parti Donc Il faut veiller A aimer L'Éternel Votre Dieu Allons au Somme 31 Vous voyez La porte Au miraculeux L'amour Que le Seigneur Le même Répand Sur nos cœurs Et nous Focalisons notre amour Sur le Seigneur Tout ce qui va contredire L'amour de Dieu Nous n'allons pas le dire Nous n'allons pas le faire Nous n'allons pas aller là-bas C'est ce qui Va soutenir Supporter Et augmenter L'amour Démontrer L'amour de Dieu Somme 31 Somme 31 Verset 20 Combien est grande ta bonté Que tu tiens en réserve Pour ceux qui te craignent Que tu témoignes à ceux qui cherchent A leur refuge A la vue des filles de l'homme Tu les protèges sous l'abri de ta face Contre ceux qui les persécutent Tu les protèges dans ta tente Contre les langues Qui les attaquent Verset 24 Aimez l'éternel Vous qui avez de la piété A cause de ce qu'il fera Si nous allons Crier Si nous allons annoncer Si nous allons expérimenter Et ceci naturel dont nous parlons C'est parce que Nous mettons notre amour pour lui Et nous aimons le Seigneur De tout notre cœur De toute notre vie Vous aimez votre frère Comme Christ vous a aimé Vous aimez votre voisin Comme vous-même Et quelque chose de bon va vous arriver Je veux dire Quelque chose de grand va vous arriver Au fait Il y a certains miracles Dont vous n'avez jamais entendu parler Ces choses-là auront lieu Au nom de Jésus-Christ Ces beaux vieux jours Sont là Et ces puissants jours Sont revenus Et ce que l'œil n'a jamais vu Ce que l'œil n'a entendu Viendra au nom de Jésus-Christ Nous allons à 1er Corinthiens 2 1er Corinthiens chapitre 2 Verset 9 Qui dit Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que l'œil n'a pas vu Que l'œil n'a pas vu Que l'œil n'a pas entendu Et qui ne sont pas montées Au cœur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Je me rappelle l'un de ces jours dont je parlais, nous avons visité un état de Lagos ici du Nigéria. Le Seigneur a fait de bonnes choses. Et puis on a conclu la réunion le samedi. Je devais revenir à Lagos pour le culte dominical. Et le dimanche, là, on a tenu une croisade. Et le samedi matin, j'ai compris les choses. Après, j'ai vu les ouvriers. Je dis que merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Et puis j'étais de retour. Ce couple n'avait pas entendu parler de la croisade. Et ils étaient venus le dernier jour. Et la femme-là avait le cancer. Et les docteurs ont dit que vient lundi. Et puis, alors, ils vont faire l'opération. Comme ils sont venus le dernier jour, que les pasteurs ont venu d'apprendre ceci. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai dit, quel est le défi ? Ils m'ont parlé du problème. Et nous avons prié. Vous connaissez la prière que je fais ? La prière directe qui va au ciel. Ce n'est pas une prière qui intergiverse, qui dit seulement, tu dis et puis, je dis que toi, le virus est du cancer. Mais là-bas, je dis, tout va bien. Aller à l'hôpital le lundi, il ne faut pas leur dire ce qui s'est passé. Toi, il faut aller comme ils veulent que tu viennes. Et lorsque tu auras, tu seras constaté, ils vont te dire ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'ils vont te donner une nouvelle nouvelle. Je sais qu'ils auront une bonne nouvelle. Comme je vous regarde, je vous vois, je sais que vous portez de bonnes nouvelles au visage. Je peux voir la bonté de Dieu sur vos visages. Je peux voir le miracle est déjà sur votre vie. Le miracle est dans votre bouche. Le miracle est dans votre visage au nom de Jésus. Ils sont allés à l'hôpital le lundi. Le docteur s'est apprêté pour l'opération. Ils ont tout fait. Ils ont porté tout. Ils se sont apprêtés. On l'a fait entrer au théâtre. Elle n'a rien dit. Elle s'est cachée. C'est passé. Et puis le docteur l'a examiné pour voir ce qui va opérer. Et voici. Et voici. Et voici. Ils ne pouvaient rien trouver. Et le docteur dit, ah, mais j'étais à la semaine passée. J'étais à la semaine passée. J'étais à la semaine passée. J'ai dit que quelque chose s'est passé. J'ai dit que la chose doit être là. Ils ont appelé un autre spécialiste. Et de venir. Le premier docteur n'a rien dit à celui-ci. Celui qu'on a consulté. Le consulteur est venu examiner. Et il dit, mais pourquoi tu m'appelles ? Cette femme est parfaite. Il n'y a rien de mauvais. Ils ont appelé le troisième et le quatrième. Et le docteur dit, femme, on ne sait pas ce qui t'est arrivé. Mais il n'y a plus d'atomes de cancer en toi. Reviens à deux semaines après. Deux semaines après, il n'y a plus de cancer. Un mois après, il n'y a plus de cancer. La femme, la vie, elle vit maintenant. Elle vit pour de longues années. Le temps-là vous est revenu. Parce que le Seigneur va vous rassasier de longs jours. Il va vous montrer la beauté, la gloire de sa provision dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons encore le verset 9, le premier Corinthien. Deux versets 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'un n'a pas vu, que l'un n'a pas entendu et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui sont les gens là qui l'aiment ? Il vous a préparé quelque chose, ce que vous n'avez jamais vu, des miracles que vous n'avez jamais vu. Cela va se produire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je reviens et je retourne au Somme 91, verset 10. Somme 91, verset 10. Et comme on a établi le fondement de votre amour pour le Seigneur, de toute votre âme, voyons ce qui va se passer pour ceux qui aiment le Seigneur. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera plus. Cette calamité qui t'est arrivée, maintenant, est supprimée. Cela ne va plus se répéter dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Quelque chose a passé dans votre famille, cela est arrivé à telle personne. Et à tout moment que j'entends ceci cela, cela amène la peur en vous. Cette crainte est supprimée au nom de Jésus-Christ. Aucun floreau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Lorsque vous voyagez, ses anges seront avec vous. Lorsque vous êtes au marché, les anges seront autour de vous. Lorsque vous retournez au village, il ne faut pas venir au village. Parce qu'on dit que dès que tu viens au village, voyez ce qu'ils vont te faire. Les anges iront avec vous au nom de Jésus-Christ. Ils disent que, voyez ce qui se passe dans ce quartier là-bas. Est-ce que tu ne sais pas, est-ce que tu n'attends pas que chez vous là-bas, fassiez ce qui est arrivé à celui-ci. Est-ce que tu connais ce monsieur là-bas ? Est-ce que tu connais le frère là qui est là-bas ? Est-ce qu'il est arrivé au pas venir là-bas ? Si tu vas là-bas, tu seras une autre personne. Parce que ce qui leur arrive là-bas ne va pas vous arriver au nom de Jésus-Christ. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Tous ces gens là qui s'assèrent sur votre protection. Le Seigneur. Il y a qui s'assèrent sur votre promotion. Le Seigneur va les ôter de là et votre promotion vous arrivera au nom de Jésus-Christ. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Et je le glorifierai. L'honneur du Seigneur viendra sur vous. La récompense du Seigneur viendra sur votre vie. De Théronome 28. De Théronome 28. Rappelez-vous. Ces bénédictions vont courir après vous. Ces bénédictions vont courir après vous. Vont vous dépasser. Parce que c'est dit que voici l'héritage du peuple qui aime le Seigneur. Voici la promesse de Dieu pour ceux qui aiment le Seigneur. Si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Faut pas te comparer à telle personne, à l'autre personne. Le Seigneur vous a élevé. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu. Verset 7. L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. L'éternel donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le lait commandement de l'éternel ton Dieu. Et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel. Et ils te craindront. L'éternel te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux. Et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner. L'éternel t'ouvrira. T'ouvrira. Il faut dire m'ouvrira. Et son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de ta mère. Tout le travail de votre mère sera béni au nom de Jésus Christ. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. L'éternel fera de toi. L'éternel fera de toi. L'éternel fera de toi. Vous serez la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. Vous allez donner votre témoignage. Vous n'aurez pas assez de temps pour ces témoignages. Parce que beaucoup de choses vont se produire dans votre vie au nom de Jésus Christ. Somme 4, 11. Troisième point maintenant. Les provisions. Les provisions des croyants approuvées. Je vous ai dit. Lorsque Dieu vous désigne, vous nomme pour quelque chose. Il dira. Voici ce que vous allez faire. Alors, quoi que vous ayez dépassé l'âge de vivre. Le Seigneur dit qu'il va commencer avec vous. Il y a le temps ou le temps d'entente maintenant qui se passe. Et le Seigneur vous donne un nouveau devoir. Une nouvelle nomination. Le Seigneur va prolonger votre vie jusqu'à ce que ce devoir soit fait. Et vous allez bien finir. Le devoir au nom de Jésus Christ. Troisième point maintenant. C'est les provisions des croyants approuvées. Et je le ressentirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. La longue vie vient à vous. La longue vie vient à vous. Il ne faut pas regarder le diable. C'est un peu reviendra dans le rêve. Il vous dira que vous allez mourir. Vous allez mourir. Il faut dire que moi, je ne crois pas à un type de Bible. Je crois à la Bible. Ma Bible est plus grande que le rêve. Et je crois au prophète de Dieu. La parole du prophète de Dieu est plus grande que le rêve. J'ennuie ce rêve au nom de Jésus Christ. Et tous ces rêves ne sont que rien. Ça, c'est le truc du diable. Lorsqu'il sait que vous êtes un peu inconscient, vous dormez. Il va revenir faire des choses. Lorsque vous vous réveillez le matin, au lieu de méditer la parole de Dieu qui va vous aider. Alors, le Seigneur dit qu'il va vous donner la longue vie. Et vous allez commencer à penser, à ressasser le rêve. Et j'ai vu un rêve. Moi, je ne veux rien connaître de ce rêve. Je veux savoir la longue vie que Dieu a promis de vous donner. Je sais que la longue vie, elle est là au nom de Jésus Christ. Proverbe 3. Proverbe 3. Versets 1 et 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car il prolongera les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Si tu obéis à la parole de Dieu, tout ce que je sais, c'est la promesse de Dieu. Tout ce que je sais, c'est la puissance de Dieu. Tout ce que je sais, c'est la pratique de la parole de Dieu. Tout ce que je sais, les préceptes, les commandements. Et en observant à cette parole, en observant ces préceptes, Le Seigneur me donnera une longue vie. Et vous le donnera au nom de Jésus Christ. Proverbe 10. Proverbe chapitre 10. Verset 27. Qui nous dit. La crainte de l'éternel augmente le jour. La crainte de l'éternel augmente le jour. Lorsque vous honorez le Seigneur, vous le respectez. Vous rappelez le Seigneur. Vous adorez le Seigneur. Et la crainte, cette révérence pour le Seigneur, augmente vos jours. Vos jours sont augmentés au nom de Jésus Christ. Exode 23. Une longue vie à vous. Il faut que tout le monde dise une longue vie. Une longue vie. Il faut le dire comme vous croyez que cela vous appartient. Exode 23.25. Vous servirez l'éternel votre Dieu. Y'a-t-il quelqu'un là-bas qui serve notre Dieu. Là-bas, c'est vous. C'est vous. Gloire à Dieu. Et il bénira votre pain. Il est vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Une minute ne sera pas ôtée de votre vie. Je remplirai le nombre de tes jours. Une heure ne sera pas ôtée de votre vie. Je remplirai le nombre de tes jours. Pas même un jour. Pas une semaine. Pas un mois. Vous n'allez pas mourir prématurément. Je te rassagirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Cela viendra à vous. Cela viendra sur vous. Voyons. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les lieux. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La ressource de Jacob est à part. Dans un pays de blé et de mou essentiel. Destille la rosée. Que tu es heureux. Peuple de Dieu. Israël. Qui est comme toi. Un peuple sauvé par l'éternel. Le bouclet de ton secours. Et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Parce que cette promesse vous appartient. Et vous allez l'expérimenter à partir de ce jour au nom de Jésus Christ. Parce que vous êtes l'homme là. Vous êtes la femme là. Vous êtes ce garçon. La fille là. Qui demeure sous l'abri du très haut. Et tu reposes à l'ordre du tout puissant. A partir d'aujourd'hui. Faut rien de négatif. Tu diras. Je suis à l'éternel. Je dis à l'éternel mon refuge et ma forté reste. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'orzoleur. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de sa plume. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclet et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la perte qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille. Parce que dorénavant. Que mille tombent à ton côté. Et dix mille. À ta droite. Tu ne seras pas atteint. De taise et seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Ô éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera plus. Aucun fléau n'approchera aucune maladie. Aucune infimité. Aucun jour. Aucune malédition. Aucune oppression. Aucune affliction. N'approchera de ta tente. Car le Dieu tu puissant ordonnera à ses anges. De te garder en toi en particulier. Dans toutes tes voies. Ses anges vont te porter sur les mains. De peur que ton pied ne heurtre contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Et puis tu fouleras le lionceau et le dragon. Ces puissances maléfiques. Ces démons là. Tu vas les fouler sous tes pieds. Et ils sont maintenant sous tes pieds. Parce que tu aimes l'éternel. Le Dieu tu puissant. Alors il te délivrera. Il te protégera. Et il va te promouvoir. Parce que tu connais son nom. Tu l'invoqueras. A partir de ce jour. Et le Seigneur va t'exaucer. Il t'a déjà répondu. Il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera. Et il te glorifiera. Aucun moment de ta vie. Aucun jour de ta vie. Sera ôté. Il te ressagira de longs jours. Et il te fera voir. Toutes les promesses. Et tous les privilèges. Toute la puissance de son salut. Vous l'avez déjà reçu. Vous êtes l'homme bienheureux. Vous êtes la femme bienheureuse. Où est l'homme bienheureux. Où est la femme bienheureuse. Où est le fils. Le garçon. La fille béni. Pourquoi ne pas vous levez dire. Que Seigneur. Je l'ai reçu. Cela m'appartient. Tenez-vous debout. Les promesses de Dieu sont oui et aimées dans votre vie. Le mal est supprimé. La maladie est supprimée. Ces oppressions sont supprimées. Le Seigneur dans sa puissance a dit. Que ceci t'appartient. Vous l'avez déjà reçu. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Cela vous appartient. Alors il n'y a plus de tritesse en vous. Il n'y a plus d'ensité en vous. Parce que maintenant le Seigneur a dit. Que si tu demeures sous l'habit du très haut. Tu vas reposer à l'homme du tout puissant. Et parce que tu demeures là-bas. A l'ombre du tout puissant. Voyez ce que le Seigneur dit. Qui vous fera. Ouvrez la bouche. Et parlez au Seigneur. Louez le Seigneur. Que ceci se passe déjà. Cela se passe déjà. C'est déjà confirmé déjà. Et ce que tu dis de ta bouche. Je dirai. Je dis à l'éternel. Mon refuge. Et ma fauteuresse. Mon Dieu. En qui je me confie. Oui. C'est lui qui me sanctifie. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me baptise. Dans le Saint-Esprit. Je dis à l'éternel. Il est mon vainqueur. Je dis à l'éternel. Il est mon prince. Je dis à l'éternel. Il est mon refuge. Je dis à l'éternel. Il est ma protection. Je dis à l'éternel. Il est mon aide. Alors parlez au Seigneur. Vachez ce que vous dites. Toutes les bonnes paroles. Que vous dites. De votre bouche. Sera accomplies ce jour. Ce sera accompli ce jour. Ce sera accompli. Parce que vous avez l'autorité. Dans votre bouche maintenant. Vous avez le miracle. Dans votre bouche maintenant. Vous avez la puissance. Dans votre bouche maintenant. Vous avez l'onction. Dans votre bouche maintenant. Tout ce que vous dites. Dites parler à cette montagne. La montagne va se déplacer. Réussez-vous pour la provision que le Seigneur a faite pour vous. Il vous a délivré. Vous avez déjà délivré. Alors, il vous a délivré de l'oiseleur. Il vous a délivré de la conspiration, des complots, des méchants. Vous avez déjà délivré. Alors, il vous garde. Il vous garde. Il vous cache sous l'abri de sa puissance. Vous êtes un frère favori. Un fils favori. Une fille favorise de Dieu. Vous avez la faveur de Dieu. A cause de cette faveur, vous réveillez dans le Seigneur. Il a écrasé la puissance de l'ennemi. Vous allez marcher sur les ennemis. Ces choses mauvaises, vous allez les fouler. Vous ne les craignez plus. Aucun ennemi ne peut se tenir devant vous. Aucune puissance des ténèbres ne peut se tenir devant vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas la nuit. Ne craignez pas le jour. A la maison. Au marché. Au bureau. Sur la route. En voyage. Il n'y a plus de crainte. Dans les airs. Il n'y a plus de crainte. Sur la terre. Sur la mer. Il n'y a plus de crainte. L'accident est supprimé de votre vie. La maladie est supprimée de votre vie. Que ce soit ce qui était arrivé au mille, à mille personnes, à dix mille de personnes. Cela ne s'approchera pas de vous. Vous avez une protection spéciale. Vous avez une protection particulière. Le Seigneur vous l'accorde. Dieu vous accepte. Il vous prend spécial. Dieu vous prend comme une personne bien sécurisée. Vous êtes le favori de Dieu. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter que vous êtes favorisé par le Seigneur. Cette promotion. Cette promotion. Dont vous êtes privé. Vous appartient. Vous étiez faible, malade. Maintenant vous êtes bien portant. Vous êtes fort. Vous êtes en santé. Il faut l'accepter. Que ce soit la mauvaise nouvelle qui vous arrive. Cela est arrivé aux gens. Il ne faut pas accepter la mauvaise nouvelle. Il ne faut pas vous approprier la mauvaise nouvelle. C'est eux. C'est eux. Pas vous. Le Seigneur vous prend. Différent. Le Seigneur vous a ditengués. Il vous a mis à part. Il vous a ditengués. Il vous a séparés de ces calamités. Il est votre refuge. Il est votre habitation. Aucun malade. Aucun accident. Aucun désastre. Ne vous souviendra. Il va fermer la gueule des méchants. Les âgnes de Dieu vont vous porter dans leurs mains. De peur qu'aucune chose mauvaise ne vous touche. Vous allez jouir de l'œuvre de votre main. A partir de ce que vous allez jouir de l'abénition là. Il va vous promouvoir. Il va vous édifier. Il va bâtir votre famille. Il va bâtir votre ville. Il va bâtir une maison pour vous. Oui, le Seigneur le fera. Oui, le Seigneur le fera. Oui, le Seigneur le fera pour vous. Il le fera pour vous. Il va bâtir ces affaires là pour vous. Il va bâtir la ville là pour vous. Il va bâtir. Tout ce qui vous concerne. Votre temps de progrès sonne. L'heure de puissance maintenant est arrivée. Les miracles partout. Les miracles partout. Les miracles partout. Les miracles dans votre corps. Les miracles dans votre famille. Les miracles sur vos enfants. Les miracles sur papa. Les miracles sur maman. Les miracles sur voie à l'école. Les miracles à l'église. Les miracles au bureau. Les miracles. Les miracles à la fin de l'année. Les miracles au commencement de l'année. Des miracles pour vous. Votre enfant qui fait votre souci. Le Seigneur a exaucé votre prière au sujet de l'enfant là. Tout va bien maintenant. Tout va bien maintenant. Acceptez la bénédiction. Vous avez vu la bénédiction. Scelez la bénédiction. Il n'y a rien qui puisse tripoter avec cette bénédiction de Dieu. Toutes bonnes choses que le Seigneur a dites. A votre égard. Est accompli. Scelez cela. Scelez cela. Scelez cela. Mettez un saut. La bénédiction du Seigneur. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et ne fait suivre de qu'un chagrin. Scelez cela. Mettez votre confiance au Seigneur. Mettez la confiance dans le Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur et la terre passeront. Mais sa parole de promesse sur votre vie ne passera pas. C'est fait. C'est fait. Maintenant, décidez. De demeurer. De demeurer. Décidez. Que vous allez aimer. Vous allez l'aimer. De tout votre corps. De toute votre pensée. Décidez. Que son devoir pour vous. La nomination. Que son devoir pour vous. Ce pourquoi il vous a nommé. Que vous allez l'accomplir. Il y a la longue vie. Pour le croyant approuvé. Pour le croyant affermi. Une longue vie à vous. De l'enjeu pour vous. Il vous l'accorde. Un Dieu merveilleux. Réussez-vous. Dans cette beauté. De provision du Seigneur. Réussez-vous. Réussez-vous. Réussez-vous de votre. Accomplissement. Réussez-vous de l'accomplissement. Des promesses. Inchargeables du Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions. Croyants infirmiers. Croyants oins. Croyants nommés par le Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions. Les croyants blénis. Les croyants bienheureux. Les croyants ditingués. Les croyants favoris. Au nom de Jésus. Nous prions. Croyants heureux. Croyants joyeux. Ceux qui maintenant qui sont vainqueurs. Où sont-ils vainqueurs ? Vainqueurs. Vainqueurs. Dans la maison. À la maison vainqueur. En voyage. Vainqueur. Dans le bus. Vainqueur. Dans le train. Vainqueur. Dans l'avion vainqueur. Dans la famille vainqueur. Au village vainqueur. Et les anges vous environnent. C'est comme. Vous êtes maintenant. Un officier du ciel. Et. Vous avez. Le garde du corps. Qui vous accompagne à tout moment. Faites un banc pour le Seigneur. Le Seigneur va l'accomplir dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. Il n'y a pas de maladie dans votre tête. Il n'y a pas de maladie dans vos yeux. Il n'y a pas de maladie dans votre poitrine. Il n'y a pas de maladie dans vos poumons. Il n'y a pas de maladie dans votre cœur. Il n'y a pas de maladie au jointur. Il n'y a pas d'attripe dans les os. Il n'y a pas de douleur dans votre organisme. De la tête jusqu'au bout des hôtels. Vous êtes bien portant. Vous êtes parfait. Vous êtes en santé. Réjouissez-vous au nom de Jésus Christ. Tout l'argent dont vous aurez besoin. La maison dont vous aurez besoin. Le bâtiment dont vous aurez besoin. Le boulot dont vous aurez besoin. Les propositions dont vous aurez besoin. La bonté du Seigneur vous accompagne. Vous allez vous réjouir d'être venu. Enfant prospéré de Dieu. Enfant de Dieu prospère. Enfant de Dieu heureux. Au nom de Jésus nous prions. Vous aurez l'abondance. Cela va se déborder. Et votre coupe va déborder au nom de Jésus Christ. Vous allez prêter à plusieurs. Vous allez dire je te donne 10 000. Prends ça. Et prends ceci. Je te donne 100 000. Et non. Prends ça. Parce que les bénédictions seront abondantes dans votre vie. Tu vas bénir celui-ci. Tu vas bénir l'autre-là. Alors il n'y aura pas de manquement dans votre vie au nom de Jésus Christ. Êtes-vous là ? Je dis êtes-vous là ? Où êtes-vous ? Gloire à Dieu. Père. Au nom de Jésus Christ. Nous te remercions. Parce que tu as commencé quelque chose de nouveau dans la vie de tous frères, de toutes sœurs, de tous garçons, de toutes filles. Je prie que cette nouvelle chose continue à jamais au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie. Aucune calamité dans aucune vie. Aucun malade dans aucune vie. Aucune plaide dans une vie. Aucune maladie dans une vie. Toi, maladie. Toi, douleur. Toi, affection. Je vous commande. Sortez de là au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie. Aucune personne ici. Personne ici. Tous les gens qui sont, tous ces gens ici. Les gens qui sont là-bas, qui m'attendent, qui lèvent leur main. Je supprime la mort prématurée. Toi, esprit de mort. Je te supprime au nom de Jésus Christ. L'enfant là compte que l'enfant là meurt. Je prie que l'esprit de Dieu vienne sur l'enfant là. Que l'enfant là reprenne vie au nom de Jésus Christ. Je prie que dans votre famille, qu'il ait la vie. Dans vos enfants, qu'il ait la vie. Que votre femme ait la vie. Que votre mari ait la vie. Que vous-même, vous ayez la vie à jamais au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie. Que ton bouclier, ta potation, ton ombre soient sur tout le monde. Je prie, Seigneur, que toute la pauvreté soit éliminée. Que les joues soient brisés. Que les fers soient brisés. Que les chaînes soient brisées. Que la limitation soit ôtée. Confirme cela au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie. Que l'œuvre de ma bouche sur ton peuple accomplisse le Seigneur. Et je prie. Qu'il ait la joie à jamais. Qu'il ait la victoire pour toujours. Qu'il ait la guérison pour toujours. Qu'il ait la domination pour toujours. Qu'il ait la promotion pour toujours. Seigneur, je prie. Que tout ce que nous avons dit. Que la bonne chose que nous avons dit est confirmée. Confirme cela dans toute vie au nom de Jésus Christ. Je te remercie parce que je sais que tu as exaucé. Je te remercie parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Il ne faut pas s'asseoir. Il faut dire à ceux qui ont à côté de vous que je suis le croyant affermi. Je suis le croyant affermi. Il faut dire cela. Dis à votre voisin. Je suis le croyant affermi. C'est confirmé au nom de Jésus Christ.